Je suis le président du parti Citoyens, Politiques et la Transparence 7, Yarin Semoreou. Monsieur Touré, aujourd'hui nous avons assisté à la mise en place d'un nouveau mouvement, le groupe 6, l'organisation politique, je peux m'exprimer ainsi, un mouvement politique je pense. Qu'est-ce qui explique la mise en place de ce mouvement ? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on sait que le Sénégal compte de 250 partis, je crois. Pourquoi 6 et pourquoi cela et pourquoi maintenant ? Vous savez, nous avons un paysage politique qui est très divers, qui va d'un extrême à l'autre en matière de qualité, mais également en matière de contradiction, en matière de démagogie. Et nous avons voulu nous inscrire dans une coalition, qu'il soit une coalition respectueuse des lois et règlements de la constitution de ce pays-là, mais également une coalition respectueuse d'un certain nombre de valeurs, de principes et d'ambition pour le Sénégal. Cela ne court pas toujours les rues, je ne suis pas en politique depuis très longtemps, mais depuis que je suis, je me rends compte que les partis politiques, dans leur statut ou leur texte constitutif, évoquent souvent le pays, sa grandeur, le bonheur, etc. Mais en fait, le travail qui se fait est loin de correspondre à cela. Et lorsqu'on est animé par une conviction profonde, comme je vous dis encore, des ambitions pour le pays, des valeurs, des principes intangibles, il est difficile de se mouvoir dans ce dédale des partis politiques nombreux, divers et variés. Donc il a fallu aller chercher, à travers des gens que nous connaissions déjà ou des gens que nous découvrons, trouver une plage de conviction commune, une plage d'ambition commune pour le Sénégal, pour donc nous retrouver. On peut dire que six formations politiques, ce n'est pas beaucoup, mais vous savez, les grandes œuvres naissent à partir d'un noyau dur, de personnes ou d'institutions convaincues. L'Union européenne est née à six. Aujourd'hui, il y a 28 pays qui la composent et beaucoup de pays frappent à la porte pour y entrer. Donc ce qui est important, c'est en partant d'un nombre raisonnable, mais de gens résolus, convaincus, de faire un travail qui suscite l'admiration et l'exemple pour que les autres puissent nous rejoindre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez entendu, qu'il ne s'agit pas d'une coalition ad hoc, d'une coalition circonstancielle par rapport au référendum qui est dans une semaine, même pas d'ailleurs, mais c'est un travail de plus longue haleine. Les objectifs beaucoup plus éloignés à moyen et long terme que nous visons, les élections législatives de 2017, ça je crois que c'est presque sûr, et les élections présidentielles de 2019. Donc nous comptons, et avec les partis avec qui nous sommes en contact, élargir, approfondir cette coalition-là pour aller plus tard aborder ces échéances-là. S'agissant de ce référendum, votre coalition appelle à voter... Un nom catégorique. Tout à l'heure, si vous avez dû suivre, j'ai évoqué les 15 points qui sont toujours portés en étendard par le président et ses alliés, en nous faisant croire que ces 15 points sont des points révolutionnaires qui, une fois adoptés, vont plonger le Sénégal dans la béatitude la plus complète. Mais moi, je vous garantis que même si le WI l'a emporté, ces points qui viennent s'ajouter à la Constitution ne vont rien apporter dans la vie du Sénégal de tous les jours. 15 points, j'ai besoin de citer quelques-uns. Il y en a 4 qui concernent le Conseil constitutionnel, dont on a vu les œuvres. Le nom va passer de 5 à 7. Qu'est-ce que ça change ? De tant que les deux membres supplémentaires vont être désignés par le président de l'Assemblée nationale. Mais qui dit le président de l'Assemblée, dit le président de la République. C'est même plus grave, parce que le président de la République, au moins, doit avoir le souci de faire une ouverture sur des sensibilités différentes. Mais le président de l'Assemblée, lui, est en pleine politique. Donc, il y a de fortes chances que les membres qu'il va désigner, qu'ils vont s'ajouter au 5, seront de purs politiques, pour ne pas dire des politiciens. L'autre aspect, ça fait deux articles. L'autre article, le Conseil constitutionnel va maintenant s'approprier les lois organiques pour les examiner avant promulgation. Est-ce que ça change ? Et enfin, il va s'occuper également de telles choses. Quatre sur quinze. Il y a un article qui prévoit, l'article 59, que les Sénégalais de la diaspora vont élire des députés. C'est très bien. Mais nous disons encore que ça, ça n'a rien à faire dans la Constitution. Ça doit trouver sa place dans le code électoral qui prévoit sur les 150 députés que les 60 vont être élus sur une liste proportionnelle et les 90 sur une liste départementale. De la même façon, on pourrait ajouter les députés élus par le Sénégalais de la diaspora. Mais là encore, il y a un flou dans la réaction de l'article. Parce qu'on dit que les Sénégalais de l'extérieur vont élire des députés. Qui vont prévenir d'où ? Qui seront dans la diaspora à l'extérieur ? Ou qui seront au Sénégal ? Donc, et combien ? Et comment on va les élire ? Donc, si j'ajoute d'autres choses, comme ce haut conseil des collectivités territoriales, qui est encore un leurre, qui est encore une manière très rusée, comme Macky Sall nous y a habitués, lorsqu'il est bloqué quelque part de continuer de passer par ailleurs, nous avons refusé tous, tous les Sénégalais, le Sénat. Ou il avait déjà nommé ces gens. Moi, j'ai vu des listes en son temps. Et ceux-là sont sur des charbons ardents. La plupart ont été casés par-ci, par-là. D'autres attendent une occasion, et l'occasion, c'est ce haut conseil-là. Qui va servir à quoi ? D'autant plus que l'acte 3, dont il vient en complément, auquel il vient en complément, déjà rencontre des difficultés énormes dans son efficacité et dans sa mise en œuvre. Autre chose, on nous dit, on va augmenter les droits, comme l'a dit tout à l'heure Ousmane Sanko, mais toutes ces choses-là figurent dans le préambule de la Constitution. C'est non seulement dans le préambule en tant qu'initiative sénégalaise, mais c'est recopié à partir de la charte de l'Union africaine. Pourquoi ? De manière superfétatoire, introduire des articles pour détailler quoi que ce soit. Enfin, pourquoi nous sommes contre ? Parce que moi, j'ai été président d'une de sept commissions thématiques des Assises nationales. Tout le travail a été fait là. Ce qui a été fait par la CNRI n'a rien ajouté au travail fait dans le cadre des Assises nationales. Le président Macky Sall, j'ai vu sa signature. Parce que je vais vous faire un aveu. J'ai été président d'une commission, et lorsque les travaux ont été terminés, on a fait les conclusions, la charte, j'ai appris que des maraudeurs, appelons-les comme ça, sont allés au siège des Assises au point E pour signer. Donc, s'approprier le travail que nous, que d'autres, ont fait. Et je me suis fâché, j'ai dit, mais c'est inimaginable. Alors que nous, partie prenante, acteurs, pendant deux ans, nous avons tout laissé tomber pour nous consacrer à cela. Nous n'avons pas encore signé, ces gens viennent signer. Moi, je ne viendrai pas signer. C'est comme ça qu'on m'a apporté les registres, et j'ai vu la signature du président dans un espace qui est comme ça. Pas de réserve, comme ils le disent souvent, rien. Mais ça, ça aurait suffi pour qu'ils mettent en œuvre tout ce qui a été proposé. La CNRI pour territoire, c'est ensuite, et ensuite, et ensuite, le conseil constitutionnel, ainsi de suite, pour en arriver là. Mais ce qui est déplorable, c'est que dans les conclusions des Assises, il y a des choses qui sont beaucoup plus essentielles que ce qu'ils nous proposent ici. vous avez dû assister ou entendre que l'autre jour, c'est le 7 mars, précisément. Le président, non, le président, le chef de la paire, oui, parce que c'est ça le problème, a tenu un conseil national au Grand Théâtre. Et qu'est-ce qu'il dit en terminant ? Je demande aux ministres, aux directeurs généraux, aux directeurs et tous les hauts fonctionnaires, dès ce soir, de quitter la capitale pour aller dans leur terroir et faire la campagne de ne revenir que le 21 mars. Mais c'est grave, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'il n'est plus chef d'État depuis le début de la campagne, avant, maintenant, il porte la casquette de président de la paire. Voilà un gros problème. Et les Assises nationales, comme la CNRI, ont proposé de manière formelle la séparation très claire, très nette entre les fonctions de chef de l'État et celles de chef de parti. Vous comprenez bien que cette réforme était beaucoup plus importante que tout ce qu'on nous propose là. Il y a d'autres propositions qui ont été faites sur la justice sénégalaise, quelquefois qui posent problème et sur d'autres points. Mais le monsieur a été à la pêche. Il a pêché ce qui l'a intéressé et laissé tomber le reste. C'est comme un monarque, comme un souverain. Nous sommes en République. Et je vous estime que Macky Sall, à l'âge qu'il a, jeune, devait se départir des parties politiciennes des années 50 entre Senghor et Lamine Gueye pour avoir une politique moderne, une posture moderne, une stature moderne. Mais il fait pire encore. C'est ça qui est dommage. Et donc voilà pourquoi, non seulement nous votons non pour le référendum, et voilà pourquoi aussi nous nous préparons activement pour les échéances à venir en 2017 et en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada